Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça ! Aujourd'hui je t'explique les règles de Hater's Party. Alors c'est un jeu sur le cinéma, ils se sont bien amusés, vous allez voir c'est un jeu édité chez Eros Game. On va pouvoir les jouer à partir de 3 joueurs et si jamais vous êtes plus que 4, il faudra créer des équipes. On va pouvoir les jouer à partir de 14 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes, mais là ça dépend de la partie que vous voulez faire. Si vous voulez jouer plus longtemps que 20 minutes, vous allez mettre plus de cartes au milieu. Alors je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. A l'intérieur de la boîte, vous allez avoir plein de cartes avec plein d'épreuves et de questions. Vous en avez 440 et oui je les ai toutes comptées, ça m'a pris un petit peu de temps. Pour la mise en place, c'est assez simple, chaque joueur va récupérer une ardoise. Alors chaque joueur ou chaque équipe va récupérer une ardoise, un stylo parce que ça sera quand même beaucoup plus facile pour écrire. Il va récupérer une carte WTF et il va récupérer une balle Camille. Vous avez vu le petit jeu de mots, d'accord ? Donc ça c'est pour la mise en place. Ensuite on prendra des cartes, normalement environ 40 si vous voulez faire une partie de 20 minutes, mais si vous voulez plus de cartes, du coup ça étendra la partie. On mettra un petit sablier au milieu et donc le but du jeu ça va être quoi ? Ça va être de répondre aux questions. Alors je vais vous montrer un petit peu. Les points de victoire se trouvent ici, vous voyez là par exemple ça rapporte un point de victoire, il y en a qui rapportent deux, il y en a qui rapportent trois. Comment ça va se passer ? Pendant le temps du sablier, il va falloir vite répondre. Donc on va l'écrire et on va retourner sa petite ardoise. Si vous êtes le premier et que vous avez juste, vous gagnerez un point supplémentaire parce que vous êtes premier et vous récupérerez aussi les points de la carte. Et donc vous viendrez mettre les petites aiguilles, dessiner des petites aiguilles sur votre personnage. Si vous arrivez, le premier joueur ou la première équipe qui arrive à 13 points, gagne la partie. Alors attention, il y a une carte WTF qui dit non, la partie n'est pas en 13 points, mais en 15 points. Mais sinon voilà, l'idée est à chaque fois qu'on va faire ça. À quoi va servir la Balkany ? La Balkany, c'est à un moment donné, admettons j'ai écrit quelque chose, j'ai retourné par exemple ma fiche, et donc il y a quelqu'un qui peut jeter une carte, une Balkany sur ma fiche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut voler mes réponses. Si par exemple je suis premier et que j'ai juste, en fait il récupère mon point parce que j'étais premier, plus le bonus de la carte. Il me vole vraiment ses points. Par contre, si jamais je me suis trompé, ça va lui enlever des points. Donc il va falloir faire attention quand on utilise sa Balkany. Et il faut faire attention parce qu'on n'en a qu'une dans toute la partie. Il faut savoir qu'on ne peut pas jouer plusieurs Balkany dans un tour. C'est-à-dire que si par exemple le joueur bleu a joué sa Balkany, on ne pourra pas utiliser une autre Balkany. Vous avez des cartes What the Fuck. Celles-ci vont venir mettre du piquant aussi. Par exemple celle-ci, je peux contrer la Balkany de ton adversaire. C'est-à-dire qu'il décide de faire ça, je dis bah non, on défausse. Il défausse sa Balkany et moi je défausse ma carte. Vous avez d'autres cartes. Par exemple, celle-ci, c'est voler le point bonus même si tu n'es pas premier à avoir répondu. Maintenant que vous savez tout, je vais vous montrer les différentes épreuves. Alors les épreuves, il y en a huit. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles en fonction des personnes. Moi, ma préférée, c'est ceux-là. Mais on va voir. Alors vous avez des questions. Là par exemple, c'est des haters. À chaque fois, il faudra trouver le titre du film. D'accord ? Donc là, haters, bah en fait, vous avez quelqu'un qui a critiqué un film et il va falloir essayer de trouver le film. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout. Et si vous voulez mettre en commentaire parce que vous avez trouvé le nom du film, n'hésitez pas. J'y répondrai, je vous dirai si c'est bon ou pas. Alors, il est vert, il est moche et il est gros. Ça tombe bien, elle aussi. Donc voilà, il faudra essayer de trouver le titre du film. Hop. Vous avez... Bon, le film se résume en deux mots. Du sable et une course de cartes. C'est un peu le Mario Bros du désert. Et dire que c'est cultissime. Moi, j'aime beaucoup cette série. Enfin, ce film, il y en a plusieurs. Vous voyez ici, bah ça rapporterait un point de victoire. On peut aussi avoir les épreuves comme ça. C'est les épreuves, vous voyez, on voit rien. En fait, vous avez un personnage à essayer de trouver. Et si vous trouvez, bah vous trouvez le nom du film. Alors, je vous montre. Vous pourrez mettre pause parce que du coup, ça peut être long. Ou je vais... Voilà. Donc, si vous voulez réfléchir un peu. Ça, elle est facile, je pense. Je trouve ça très, très, très malin. Vous avez aussi ceci. Cette épreuve-là, c'est on comprend rien. En fait, il vous manque toutes les voyelles du nom du film. D'accord ? Vous savez que le film, là, est en français. Il peut être dans d'autres langues. Si vous voyez, vous regardez le drapeau. Et donc, vous savez que le film, il est en français, en anglais, ainsi de suite. Là, vous voyez, donc, est-ce que vous allez trouver le film ? Celui-ci. Vous voyez, ça, c'est un film en anglais. Celui-ci, il est dur, celui-là. Je l'ai, celui-là. OK. Vous avez ça, c'est Tabernacle. Alors, en fait, ce sont des titres de films québécois. Et en fait, il faut essayer de trouver le film en français. Alors, je ne vous lis pas tout, parce que sinon, je vais fatiguer. On a Indice pourri. Vous n'avez qu'un indice. Il faut essayer de trouver le titre du film. Alors, s'il y a plusieurs films qui en découlent, vous avez compris que ça marchera. Mon précieux. Celui-là, je sens que tout le monde l'a. Hop là. Là, il n'y en a qu'un de potable. Donc là, on vous parle de Tim Burton. Vous avez des noms de films. Il faudra trouver soit un film qui correspond ou soit un film qui ne correspond pas à l'intrus. Il faudra peut-être trouver soit l'intrus, soit le bon. Hop là. Quentin Tarantino. Luc Besson. T'es quitté. Ça, c'est dans un film. On a Tony Montana. Il faudra essayer de retrouver pareil le titre du film. Kaiser Saoze. Mimicicu. J'adore ce film. On a cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dit ça pendant un film ou des cinémets. Et il faudra essayer toujours de retrouver le nom du film. Aidez-moi à faire levier avec l'homme patette où nous allons finir broyé. Hasta la vista, baby. À l'occasion, je vous mettrai bien un petit coup de polish. Et voilà. Donc, vous avez vu que vous avez différents thèmes, différentes épreuves. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Et vous avez vraiment une énorme rejouabilité. Vous avez vu toutes les cartes qu'il y a. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Bon, les amis. J'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, nous, on passe de bons moments. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, à vous abonner. Ça ne coûte rien. C'est juste un petit clic. Mais ça aide beaucoup la chaîne. Vous ne vous rendez pas compte. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Si jamais vous voulez aussi soutenir la chaîne, il y a un petit merci sur la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Ça fait encore plus plaisir. Allez, ciao les amis. Bon jeu.